Hello à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop 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 contente de vous faire comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un boucle. Alors dans ce boucle, il y a un livre que vous connaissez déjà, parce que du coup je vous l'avais spoilé dans une autre vidéo, je sais plus laquelle c'est l'est, mais du coup je vais quand même vous le remontrer là, il y a peut-être un autre livre qui va débarquer, parce que je suis censée terminer un livre aujourd'hui, et du coup je commanderai sûrement la suite, mais au plus tard je l'écrirai au montage, parce que je vais pas monter la vidéo tout de suite après, donc je l'écrirai au montage si jamais je vous l'ai acheté, voilà voilà. Alors du coup le premier livre que je vais vous montrer, c'est un livre du coup que je vous avais un peu spoilé, c'est le tome 2 de Kéléana, donc de Sarajima, c'est qui s'appelle La Reine Sans Couronne, publié à la martinière jeunesse, du coup je l'ai bientôt terminé, c'est lui le fameux livre que je suis censée terminer aujourd'hui, que je vais très sûrement terminer aujourd'hui, et du coup j'ai essayé de répéter le tome 3, donc je vous écris juste ici si il est acheté ou pas, parce que je me suis dit si là j'attends encore d'avoir acheté le tome 3 pour faire le book haul, on va pas s'en sortir, donc voilà, je vous présente que le tome 2, mais c'est vraiment trop 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 bien, il est très différent du tome 1, mais je vous en parlerai plus profondément dans un appli de lecture, mais du coup par rapport au tome 1, genre le tome 1, ils font exactement le même nombre de pages, le tome 1 il était dans les tons gris, et du coup il est dans les tons violets, et le tome 3 dans les tons rouges, et le tome 4 dans les tons bleus, donc c'est vraiment trop beau, j'aime trop ces couvertures, et le tome 4 deuxième partie est prévue pour le 5 mars, donc d'ici là je pense que j'aurais lu le tome 3 et le tome 4, je vais enchaîner cette saga comme impossible, je reviens vite fait sur Kéléana, parce que bon au montage vidéo vous allez pas le voir, mais j'ai oublié de vous faire un résumé, alors du coup dans Kéléana, je vais prendre le tome 1 plutôt pour vous montrer, on suit donc Kéléana Sardotien, qui est la plus grande assassineuse du royaume d'Adarlane, le fameux Adarlane, et donc elle s'est fait choper, donc elle est emprisonnée, emprisonnée, oui, à la prison d'Andovier, et un jour il y a le prince qui va venir la chercher pour la faire participer à un tournoi secret, qui se passe dans la cour du roi, et en gros ce tournoi c'est pour désigner le nouveau champion du roi, qui ira tuer en mode d'agent secret les ennemis du roi, etc. sur les ordres du roi, trop de fois roi dans mes phrases, et donc Kéléana va participer à ce tournoi, et donc on va suivre son aventure, sachant qu'en parallèle du tournoi, il y a quelqu'un qui s'amuse à tuer tout le monde, et qu'à chaque fois elle sent que c'est elle la prochaine sur la liste, donc en même temps de ne pas se faire tuer dans le tournoi par les épreuves, elle ne doit pas non plus se faire tuer par ce meurtrier secret qui désigne tout le monde au château, donc voilà, et c'est vraiment trop bien, il y a une détecture de sortie sur le tome 1 déjà, mais le tome 2 est génial aussi. Ensuite, ma maman le jour elle rentre de course, elle me fait tiens allez acheter un cadeau, j'étais en mode quoi ? Tadam ! Je suis trop contente, du coup c'est le tome 3 de La Faucheuse, donc le glas, de Neil Shusterman-Pulley chez Robert Laffont dans la collection R, c'est un pavé, il fait combien de pages déjà ? Il fait 715 pages, je peux assommer des gens à veille qu'il est plus gros que le tome 2, qui déjà était plus gros que le tome 1. Alors vous pouvez voir qu'il est commencé, j'ai lu les 230 premières pages, et en 230 pages je les préfère au tome 2, au tome 3, au tome 2, au tome 1 pardon, qui était déjà oufissime. Donc voilà, je ne pense pas me remettre dedans tout de suite, parce qu'en fait je l'avais commencé avant de recevoir qu'elle est à la tome 2, et du coup quand j'ai reçu qu'elle est à la tome 2, je me suis mis dedans, et là après il faut que j'enchaîne avec d'autres lectures pour le bac et tout ça, donc bon, voilà, puis surtout que je ne suis pas trop dans un mood SF en ce moment, dystopie et tout, je suis plus dans un monde fantasy, vous allez voir avec deux livres qui arrivent, je suis plus dans de la fantasy, donc je me replongerai dedans quand je serai plus dans le monde science-fiction, et puis je suis désolée si je n'arrive pas à parler vraiment, ça fait trop le temps que je n'ai pas tourné de vidéo, du coup bon, c'est le temps que ça revienne. Je reviens donc sur la faucheuse, encore une fois, vous au montage, vous n'aurez rien vu, mais du coup, le résumé de la faucheuse, alors dans la faucheuse, on est dans un monde dystopique, science-fiction, etc, futuriste, où les humains ne meurent plus en fait dès qu'ils meurent, ils sont ramenés dans des centres de régénération, pour se régénérer et vivre et vivre et vivre, sauf qu'au bout d'un moment, il y a trop de gens, donc pour réguler la population, il y a la communauté des faucheurs, qui eux ont des armes spéciales, qui permettent de tuer les gens pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai, et donc nous, on va suivre deux apprentis, donc Rowan et Citra, dans le tome 1 en tout cas, après je ne vous en dis pas plus pour le reste, mais voilà, dans le tome 1 et dans le tome 1, je vais y arriver, on suit donc ces deux apprentis, qui vont être apprentis faucheurs, etc, et ça va être leurs aventures, et c'est génial, j'ai adoré le tome 1 et le tome 2, il y a des autres lectures de sortie également, c'était cet été que je les ai lus, donc il faut que vous remontiez assez loin, mais je suis trop pressée de lire le tome 3, peut-être que, je ne sais pas, La Faucheuse, j'aime trop le lire quand il fait beau, bon là, il fait ultra beau, donc ce n'est pas trop une excuse, peut-être que je ne le reprendrai que cet été, j'espère pas, j'espère que je le reprendrai d'ici là, mais en tout cas, c'est cool, parce que ça me fait une saga de terminer. Ensuite, bon, je vous les montre très rapidement, parce que c'était des livres pour le français, en gros, si vous voulez, pour le bac de français, vous avez une oeuvre obligatoire que votre professeur choisit, donc nous, c'était Montaigne, les essais, que vous avez vus dans un oeuvre des lectures, et après, en gros, votre professeur vous propose 3 livres, et vous devez choisir parmi ces 3 livres pour faire une lecture cursive. Et du coup, moi, vu que j'avais adoré les essais, j'ai pris La Controverse de Valadolide de Jean-Claude Carrière, donc c'est, je ne l'ai pas encore lu, il faut que je le lise pendant les vacances, c'est un récit philosophique, où je crois qu'on va suivre un homme religieux, qui débat avec un militaire, je crois, enfin un guerrier, sur le nouveau monde, donc est-ce que les Amérindiens sont égaux à nous, les Européens, ou est-ce qu'il faut les traiter en tant qu'être inférieur, etc. Et vu que j'avais adoré les essais, je me suis dit que ça pourrait être trop trop bien, donc je pense que je vous ferai un oeuvre des lectures, je vous en parle aussi, en tout cas si je l'aime dedans. C'est une pièce de théâtre, et ça va se dire très 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 rapidement, je pense, donc c'est plutôt cool. Et en gros, après, donc pour moi, la lecture cursive, c'était obligatoirement ça, parce que j'adorais les récits philosophiques, j'adore toujours, je ne sais pas pourquoi je parle au passé. Et après, en fait, j'ai vu le top des livres 2020 de Pepper Palace, je regarde toujours les tops ultra tard, moi. Et, oui, du coup, pardon, je disais, j'ai dû y aller. Dans le top de l'année 2020 de Pepper Palace, il y avait Chronique Martienne, et par le fruit du hasard, Chronique Martienne faisait partie de mes fameuses lectures cursives du bac de français pour Montaigne. Du coup, j'étais en mode, bon, une excuse pour l'acheter, surtout que c'est de la science-fiction, bon, c'est un peu vieux, je pense, vous voyez, l'état du livre, c'est de Ray Bradbury, mais la passion avec laquelle elle en a parlé m'a vraiment motivée à l'acheter. Du coup, je suis pressée de le lire. C'est des nouvelles, donc je ne pense pas tout lire d'un coup, etc. Mais déjà, je suis obligée de lire deux nouvelles pour le bac de français, mais surtout que si ces deux nouvelles me plaisent, bah, ça me donnera peut-être envie de lire plus de livres de cet auteur, parce que Ray Bradbury, je m'entends beaucoup, 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 beaucoup parler. Genre, il a écrit quoi d'autre ? Je ne sais plus quoi d'autre qu'il a écrit, mais en tout cas, je m'entends beaucoup parler, donc bon. On en vient à mes deux livres préférés de la vidéo, c'est bon, même si La Faucheuse tome 3 et Kelly Anna tome 2 n'étaient pas mal. Le dernier livre, d'ailleurs, je l'ai reçu aujourd'hui, genre vraiment, je l'attendais pour vous faire le book haul il y a deux jours. J'ai reçu... The Crown Prince by Holly Black. Du coup, je l'ai pris en VO sur Book Depository, je l'ai pris en paperback, parce que je ne sais pas pourquoi The Crown Prince me donne plus envie en paperback qu'en hardback. Et alors, pour la petite anecdote, je ne l'ai acheté que pour la couverture du tome 2, du coup, The Wicked King, la couverture, elle est magnifique. Mais aussi parce que, bah, Mélissa, elle l'a lu en français et elle l'a adoré, elle m'a dit ouais, c'était un énorme coup de cœur, patati patata. Donc bon, en plus, c'est de la fantasy, c'est du Enemies to Loveur, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc, dans The Crown Prince, si j'ai bien suivi l'actualité, si mon niveau d'anglais est abordable, on va suivre Jude, qui a une soeur jumelle et une grande soeur, et un jour, elle va voir ses parents tués. Et l'assassin de ses parents va les emmener dans un monde qui s'appelle... je ne sais pas comment, dans le monde des faillés, et dans ce monde, les humains sont détestés et traités comme des esclaves. Et du coup, elle va être au service. Donc, elle va être dans la cour du roi et elle va rencontrer le prince cruel, du coup, Cardan. Et... Oh là là ! L'arrogant et charismatique prince Cardan. Oh là, je sens que je vais l'aimer. Tout le monde a dit que Cardan, dans le tome 1, on le détestait et qu'après, on l'apprécie au fur et à mesure des deux autres tomes. Léonie a lu la trilogie et elle a dit que Cardan, c'était vraiment le personnage qui avait la meilleure évolution patati patata dans l'univers. Donc, bon, voilà. Mais déjà, Cyril, dans le tome 1, il est arrogant et charismatique. Moi, j'adore les personnages arrogants. Donc, je vais l'adorer. C'est obligatoire. Je sens que je vais vraiment trop, 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 trop l'aimer. Donc, voilà. Je suis vraiment pressée de le dire. Je pense que c'est une de mes très, très prochaines lectures. Il fait... Combien de pages, déjà ? 370 pages. Mais Léonie a dit que ça se lisait très vite, que c'est un niveau d'anglais très abordable. Je suis vraiment trop pressée. Ça a l'air trop bien. Alors, ce livre-là, en fait, de base, je ne l'avais vu nulle part. C'est simple. Mais quand je dis nulle part, c'est nulle part. Parce qu'en fait, j'étais que sur le booktube FR. Et du coup, je traînais sur Bouté Pository à mes heures perdues, comme d'habitude. Et je tombe sur ce livre. J'ai dit, en bas de mon dieu, il est magnifique, je le veux. Trilogie. Trilogie terminée. C'est bon. Saga fini. Donc, j'achète le tome 1 en hardback parce que c'est magnifique. Et juste après l'avoir acheté, alors je ne tombais que sur des posts Instagram de ça. Mais vraiment, genre, que des trucs comme ça. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au booktube US. Et maintenant, je ne regarde presque que ça. En plus de Léonie, Brunel, la bouquinade et tout. Je regarde vraiment beaucoup de booktube US, du coup. Et tout le monde en parle. Et donc, il y a 3 tomes. Et le premier tome, c'est A Curse Dark and Lonely. J'ai l'impression de le voir partout depuis que je l'ai acheté. Alors, c'est peut-être que j'ai l'impression. Mais, oh my god. Déjà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais il est sublime, ce livre. Il est magnifique. Donc, le tome 2 est pareil en vert et le tome 3 en rouge, il me semble. C'est du hardback, bien évidemment. La sans la jaquette, il n'y a rien. Voilà, c'est noir, tout simple. Il y a juste la tranche où c'est en argenté. Et vraiment, oh là là, il est magnifique. Il fait 470 pages, je crois. Il fait comme ça. Je l'ai dit à Mélissa tout à l'heure. Je ne m'en rappelle plus. C'est 15 minutes, je ne me souviens plus. 480 pages. Waouh. Alors, c'est un remix de La Belle et la Bête, mais avant tout, c'est... En gros, moi, j'ai lu le résumé et en fait, je n'avais même pas capté qu'au début de résumé, il y avait écrit que c'est un remix de La Belle et la Bête. Donc, je pense que j'aurais préféré ne pas savoir mais me plonger dedans en mode, voilà, parce que là, je vais trop comparer inconsciemment, je pense, à La Belle et la Bête. En gros, on va suivre une humaine qui va être switchée dans un monde de fantasy dans un royaume maudit où en gros, le prince qui vit du coup le prince reine donc R-H-E-N ouais, reine, rang, je ne sais pas, reine, le prince reine qui, tous les jours de son anniversaire, se transforme en une bête monstrueuse sauf que cette fois-là, les habitants du château ne vont pas réussir à le contenir et il va détruire le château et sa famille et donc Harper, donc cette humaine va être switchée dans le monde de reine et d'après une prophétie, c'est censé être celle qui déjouera la malédiction et rien que ça, en fait, rien que le fait qu'une humaine soit switchée dans un monde de fantasy pour sauver un royaume maudit, ça m'avait conquis, vraiment. Donc la première phrase de la quatrième découverture, c'est Fall in love, break the curse. donc très clairement, il va y avoir une histoire d'amour mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont aimé cette romantésie depuis le challenge de, comment elle s'appelle ? De Nina Quill, je dis ça, j'appelle ça de la romantésie, du coup, de la romance et de la fantasy mais genre, j'espère, je vais pas trop comparer avec la belle et la belle parce qu'apparemment c'est assez différent mais mon dieu, ça a l'air trop bien, vraiment je l'ai vu, j'ai même pas hésité et du coup, c'est une trilogie terminée et mon dieu, vraiment ces deux pépites, je les avais donc acheté sur Book Depository, je... puis la couverture quoi, elle est sublime les gars, elle est... waouh ! Voilà tout le monde, c'est la fin de ce book haul, il a été plutôt court, enfin je veux dire, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, je trouve que ça va, j'ai réussi à bien me contenir, encore une fois, peut-être du coup que j'ai acheté Keleana tome 3, il y a peut-être Gaune tome 2 aussi, bientôt il y aura un autre book haul, je le sens, mais bon, voilà voilà pour mes prochaines lectures !